Dans un royaume où la richesse s'entrelace avec la royauté, le monde arabe présente une vaste gamme d'individus dont l'opulence peut être flairée à des kilomètres à la ronde. Ces 20 milliardaires arabes ont des fortunes qui leur permettent de mener un style de vie luxueux que l'on ne pourrait que rêver. Des vacances dans les endroits les plus exotiques du monde aux animaux exotiques, aux réservoirs personnalisés et aux voitures plaquées d'or, voici 20 milliardaires arabes et leur style de vie royal. Ahmad Benjassim Benjaber Al-Tani, 1 milliard 100 millions de dollars En ce qui concerne son style de vie, Ahmad Benjassim Benjaber Al-Tani, ou HBJ, n'est pas étranger à l'opulence et à l'extravagance. Il se plonge dans un monde de luxe qui suscite vraiment l'admiration. Il apprécie de résider dans des palais somptueux et des maisons, méticuleusement conçues avec une architecture époustouflante et ornée des meilleurs matériaux. Ces résidences offrent des pièces spacieuses, des couloirs imposants et des vues à couper le souffle, créant un sanctuaire d'élégance et de confort. Le Cheikh a fait sensation dans le secteur immobilier en dépensant une somme colossale de 47 millions de dollars pour une maison de ville ultra-exclusive à Manhattan. La demeure de 21 000 pieds carrés comprend un grand hall de réception, un jacuzzi luxueux, une salle de loisirs équipée de tous types de jeux d'intérieur, une véranda et cinq étages. HBJ aime aussi le confort. Il a une fois refusé d'acheter un penthouse de 100 millions de dollars dans l'immeuble exclusif 157 simplement parce qu'il n'avait que deux ascenseurs. Sérieusement, pourquoi une maison aurait-elle seulement deux ascenseurs ? Mohamed Al-Fayed, 2 milliards de dollars. En tant que propriétaire du grand magasin de luxe Arrods, cela vous donne automatiquement un style de vie somptueux avec des résidences dans plusieurs pays. Mais vous ne le sauriez pas car vous n'êtes pas Mohamed Al-Fayed. Al-Fayed possède une impressionnante liste de résidences. Nous parlons de l'emblématique domaine de Balnagon, entièrement rénové sous sa propriété. Ensuite, il y a le luxueux hôtel Ritz à Paris, un investissement de 20 millions de dollars. Il possède également le magnifique domaine de Barrow Green Court près d'Oxford, classé en tant qu'estat de catégorie, un car il aurait plusieurs gisements de pétrole situés à environ 800 pieds en dessous. La maison dispose d'une piscine assez grande pour une compétition de natation, d'un cours de tennis, d'un nombre inconnu de pièces, on suppose d'innombrables, de salles de bain et d'une cuisine gigantesque. Et n'oublions pas sa lourde participation de 30% dans la House of Fraser, d'une valeur d'environ 236 millions de dollars. Il mène certainement une vie de luxe. Quant à son moyen de transport, Mohamed Al-Fayed reste simple avec sa Ferrari Testarossa de 1988, qui ne coûte que 212 160 dollars. Mais quand il a envie de naviguer sur les mers, il prend son yacht, Saqqara. Bien qu'il soit un peu plus petit que son ancien yacht Soqar, son luxe reste inégalé. Il est conçu avec une combinaison d'une coque robuste en acier et d'une superstructure en bois élégante. Il dispose de ponts en tec qui ajoutent une touche d'élégance et ses chambres avec salles de bain sont toutes axées sur le confort luxueux. Tamim bin Hamad Al-Tani, 2 milliards 100 millions de dollars. Avec une fortune stupéfiante de 2 milliards 100 millions de dollars, l'émir du Qatar sait comment ajouter une touche d'amusement à ses étalages somptueux de richesse. En matière de cadeaux, il ne se contente pas de l'ordinaire. On parle ici de jets privés et d'autres traitements outrageusement extravagants. L'émir du Qatar a offert une fois au président turc, Recep Tayyip Erdogan, un jet privé d'une valeur de 400 millions de dollars. Ce jet Boeing 747-8 n'est pas un avion ordinaire. Il est équipé d'une suite, d'une salle de réunion et même d'un hôpital. Lorsqu'il n'est pas occupé à offrir des cadeaux extravagants aux autres, l'émir aime croiser dans sa flotte de berlines opulentes, dont la Maybach S600. Chaque voiture de cette collection coûte au moins 516 000 dollars. De temps en temps, il change en optant pour sa Lexus LX570 blanche. Sa collection de voitures comprend également trois Bentley Bentayga d'une valeur de 240 000 dollars chacune et une limousine Bentley Mulsanne de 500 000 dollars. Bien que ses dépenses ne soient peut-être pas astronomiques pour un milliardaire, leur grandeur reste incroyablement impressionnante. Mais peut-être que sa collection de voitures n'est pas aussi impressionnante que son yacht Al-Lusaili de 500 millions de dollars. Ce navire de 400 pieds et 800 tonnes est l'incarnation de l'opulence. Bien qu'il soit le 33e plus grand au monde, il rivalise toujours en termes de luxe. Nous parlons de mobilier de style européen, de garnitures en bois et en cuir et de chambres extravagantes ultra-modernes qui valent une fortune. C'est du luxe. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Tani, 2 milliards 100 millions de dollars. Avec une valeur nette de 2 milliards 100 millions de dollars, l'ancien émir du Qatar sait certainement comment se livrer à une vie de luxe. Il vit au palais royal de Doha et tout dans le palais respire la royauté. Il se compose de 15 palais exquis et chacun coûte plus d'un milliard de dollars à construire. La raison en est assez simple. Les palais sont pratiquement recouverts d'or et ont un parking pouvant contenir plus de 500 voitures. C'est compréhensible puisque le grand palais couvre 40 000 pieds carrés. Outre le célèbre palais de Doha, Sheikh Hamad Al-Tani a construit un autre palais étonnant. Ils ont essayé de le garder secret, mais j'ai réussi à découvrir des détails intrigants à ce sujet. Ce chef-d'œuvre remarquable, achevé en 2019 après une période de construction de 2 ans, bénéficie d'un emplacement enviable surplombant les eaux sereines d'Omane. On peut parler d'un cadre pittoresque. Similaire à l'emblématique palais de Doha, le palais royal d'Omane est orné d'une frappante combinaison de blanc et d'or. C'est une vue à couper le souffle, rayonnant d'opulence et d'élégance sous tous les angles. Sa collection de voitures n'est rien de moins qu'extraordinaire, remplie de certaines des voitures les plus chères et convoitées au monde. On parle ici de la crème de la crème, des Lamborghini, des Ferraris et des Bugatti à foison. Taha Mikati. 2 milliards 800 millions de dollars. Taha Mikati est le monarque inégalé du royaume des télécommunications. Il incarne parfaitement le concept de vieille richesse. Dans les années 80, il vendait sans effort des satellites téléphoniques à ses amis pour seulement 50 000 dollars pièce. Et avec une valeur nette de 2 milliards 800 millions de dollars à son actif, son style de vie est une symphonie inaltérée de luxe et d'opulence. Plus particulièrement, son yacht Shopee Shopee de 125 millions de dollars, qui s'étend sur une longueur de 80 mètres. Conçu par la célèbre Laura Cessa, l'intérieur du super-yacte est un véritable témoignage de sublime opulence. Il offre 6 ponts ouverts spacieux, une salle à manger, un club de plage pour des plaisirs ensoleillés, un sauna et un spa, une salle de massage et même un hélipad pour son entrée grandiose. Chaque centimètre de cette merveille maritime est orné des meilleurs matériaux, arborant les bois les plus exquis et le cuir somptueux. Non seulement Shopee Shopee offre 5 suites d'invités somptueuses, mais il dispose également de cabines jumelles, qui accueillent facilement 12 de ses amis milliardaires et de 33 membres d'équipage qualifiés qui s'occuperont de ses invités. Le style de vie royale ne pourrait pas être meilleur que cela, n'est-ce pas ? Mohamed Al-Abar, 3 milliards de dollars. Si vous vous êtes déjà demandé qui était le cerveau derrière l'incroyable Burj Khalifa, nous l'avons ici. Avec une valeur nette de 3 milliards de dollars, Mohamed Al-Abar règne en maître incontesté du luxe. Son goût impeccable pour le luxe est incarné dans la conception de l'emblématique Burj Khalifa. Le bâtiment se dresse haut et fier, avec sa silhouette moderne élégante et sa façade étincelante. Il dégage une impression de puissance et d'élégance et capture l'essence du statut de Dubaï en tant que ville mondiale du luxe et de l'extravagance. Les intérieurs du Burj Khalifa sont tout aussi remarquables. Dès que vous mettez le pied dans le grand hall, vous êtes enveloppés dans un monde d'opulence et de sophistication. Chaque mur est orné de motifs complexes et de détails architecturaux, avec des pièces accentuées par du marbre doré et des baignoires plaquées or. Bien que Mohamed Al-Abar soit assez discret sur sa résidence personnelle, il a une fois laissé entendre que sa maison dépasserait toujours les attentes, repoussant encore plus loin les limites. Et fidèle à sa parole, son dernier projet immobilier, le projet Raman Island, est un témoignage de son engagement inébranlable envers la grandeur. Située au large de la côte d'Abu Dhabi, cette île paradisiaque visionnaire est proposée à un prix stupéfiant de 3,5 milliards de dollars. Elle compte 900 résidences maritimes, plus de 1800 villas autonomes au prix légèrement supérieur à 1 million de dollars, et 120 clés d'hôtels et résidences de luxe. Walid Al-Ibrahim, 3 milliards de dollars. Être le pionnier qui a conquis le monde de la possession d'un empire médiatique commercial privé n'est pas une mince affaire. Alors naturellement, votre vie devrait rayonner d'une opulence pure avec les meilleures choses que l'argent peut acheter. Walid Bin Ibrahim Al-Ibrahim est l'homme de 3 milliards de dollars dont la vie respire le luxe. Walid Al-Ibrahim a autrefois possédé un somptueux manoir niché en plein cœur de Miami. Imaginez ceci, des palmiers qui ondulent, des plages ensoleillées à proximité, et une propriété à couper le souffle d'une valeur de 16 millions 250 000 dollars. Mais comme la vie évolue, nos aventures immobilières évoluent également. Walid a décidé de dire au revoir à son paradis floridien en 2007, laissant derrière lui un héritage de luxe et une histoire épique d'un manoir qui pourrait rendre n'importe qui vert d'envie. Néanmoins, il profite toujours de son style de vie royal, avec ses autres propriétés et voitures de luxe. Naguib Sawiris, 3 milliards 300 millions de dollars Vivre une vie de luxe est facile lorsque vous portez le titre de Sion, appartenant à la famille la plus aisée d'Egypte. Naguib Sawiris, un milliardaire exceptionnel, se distingue avec une valeur nette stupéfiante de 3 milliards 300 millions de dollars. Alors que certaines personnes optent pour des voitures ostentatoires et des résidences extravagantes, Naguib dirige son attention vers l'acquisition de différents actifs. Selon Forbes, il détient une impressionnante participation de 88% dans Euronews, le réseau de télévision payante par l'européen et réseau de vidéos d'actualité. Mais bien sûr, cela ne l'empêche pas de profiter de tout le luxe que l'argent peut offrir. Il possède un Range Rover Sport HSE qui coûte un peu plus de 60 000 dollars, une Mercedes-Benz EQC d'une valeur de 150 000 dollars et une Bentley. Son yacht de 164 pieds est quelque chose dont on peut parler. Crazy Me, comme on l'appelle, est un yacht en aluminium avec un design extérieur et intérieur inhabituel. Alors que l'extérieur ressemble à un bateau à moteur, l'intérieur présente des fenêtres de 2,20 m de haut dans le salon supérieur, un système audiovisuel sur mesure et une piscine qui peut facilement être transformée en piste de danse lorsque le besoin s'en fait sentir. Ce géant des mers coûte stupéfiants 30 millions de dollars avec un coût d'exploitation annuel de 1 à 3 millions de dollars. Usain Sajwani, 4,5 milliards de dollars. Alors que certains offrent des jets en cadeau, des milliardaires comme Usain Sajwani offrent des Lamborghini. Ce qui rend les cadeaux de Usain encore plus spéciaux, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'être son ami pour obtenir une Lambo. Soyez simplement son client ou acheteur. Et si vous ne le savez toujours pas, la Lambo dont nous parlons ne coûte pas moins de 200 000 dollars. Le milliardaire basé à Dubaï est fondateur de Damak. Property a un vif intérêt pour le marketing et conclure des accords avec des entreprises renommées comme Versace et Bugatti est pour lui un phénomène normal. Mais son flair pour les affaires n'est rien comparé à celui de son fils qui aime donner un super luxe à des villas au look ordinaire. Il a une fois rénové trois villas et les a vendus pour un prix combiné de 75 millions de dollars. Lorsque le père et le fils ne sont pas occupés à gagner de l'argent, ils s'adonnent à des promenades paisibles dans leurs voitures de luxe haut de gamme. Leur collection de voitures est tellement étendue qu'Abbas Sajwani, le fils, a eu du mal à choisir et a partagé une photo présentant deux supercars, la Ferrari bleue, demandant « Laquelle choisiriez-vous ? » « Peut-être les deux. » Turki Bin Abdullah Turki Bin Abdullah raffole des voitures exotiques et sa collection automobile de 22 millions de dollars vous laissera sans voix. Il le sait et c'est pourquoi il ne rate jamais l'occasion de montrer ses supercars plaqués or. En fait, il a accumulé des amendes substantielles en les exhibant quelquefois à Londres. Parmi ses trésors remarquables figure une Bugatti Veyron. En général, la voiture coûte environ 1 900 000 dollars. Mais lorsqu'elles sont enveloppées d'or, vous savez que cela coûte une fortune. La Bugatti Veyron d'Abdullah est estimée à une somme colossale de 10 millions de dollars et c'est sans aucun doute l'incarnation de la performance des supercars. La voiture dispose d'un moteur W6 Quadriturbo de 8 litres avec 1000 chevaux capables d'atteindre 408 km par heure. Mais quand il n'est pas d'humeur pour sa supercar, il roule dans sa tout aussi impressionnante Rolls-Royce Phantom Coupe plaquée hors 18 carats. La voiture est un peu plus raffinée et coûte une somme stupéfiante de 4 milliards de dollars. L'intérieur de la voiture est à tomber par terre car il est orné des meilleurs cuirs, tissus et bois. Comme nous le savons tous, aucune collection de supercars ne serait complète sans une Lamborghini et la Lambo d'Abdullah est évaluée à 1 200 000 dollars. Et comme vous l'avez peut-être deviné, elle est également enveloppée d'or. Les portes emblématiques en ciseaux de la Lamborghini Aventador SV la font se démarquer. Cette voiture lui a valu une contravention de stationnement de 110 dollars en filant à toute vitesse dans un port huppé de Londres. Fanfaronnade, non ? Roi Mohamed VI, 5 milliards de dollars. Surnommé le roi des pauvres, le roi du Maroc, Mohamed VI, est considéré comme l'un des rois les plus riches du monde. Et sa valeur nette, estimée de 5 milliards de dollars, en est la preuve. Sa majesté a la chance de vivre au palais royal de Rabat, un palais dont l'entrée seule est assez large pour accueillir un géant. Vous ne vous attendez sûrement pas à ce qu'un roi vive dans un endroit commun et encore moins dans un endroit avec une poche bien garnie. Le roi prend son culte au sérieux et doit donc avoir une mosquée personnelle. Et cette mosquée est la véritable incarnation de l'excellence architecturale. Le palais royal abrite également un mausolée élégant qui abrite un cercueil en marbre contenant le roi Mohamed V, décédé en 1961. Maintenant, un palais dégoulinant d'un tel luxe ne vient pas bon marché. Forbes rapporte qu'il coûte un million de dollars par jour pour exploiter ces 12 palais, y compris les vêtements, les dépenses personnelles et les frais de réparation automobile. Cela représente environ 47 000 dollars par heure. Parlons maintenant de ses escapades royales. Son Boeing 747 400 de 600 millions de dollars est son mode de transport préféré vers sa résidence secondaire, située quelque part près de la tour Eiffel à Paris. Sa résidence secondaire, qu'il a acquise de la famille royale saoudienne, a coûté un stupéfiant 94 millions de dollars. La résidence secondaire est un centre de véritable luxe comprenant 12 chambres, une salle de jeu, une piscine, un jardin privé et un parking privé, le tout pour un coût annuel de plus de 40 000 dollars. Nassef Sawiris, 6,9 milliards de dollars. Bien que la monarchie ait été abolie en Égypte depuis 1953, Nassef Sawiris règne en maître dans le monde des richesses extravagantes et est tout aussi digne d'être considéré comme le pharaon de notre époque. Avec une valeur nette de près de 7 milliards de dollars, Nassef sait comment dépenser son argent dans les choses les plus fines de la vie. Il s'est offert un appartement de 70 millions de dollars dans la ville la plus chère du monde en termes d'immobilier, New York. Cette transaction est considérée comme la plus importante pour un appartement en copropriété de l'histoire de New York. Le bâtiment, situé juste à côté de Macy's, dispose de nombreuses caractéristiques intéressantes qui le distinguent. Elles comprennent 14 pièces somptueuses, 5 cheminées et une terrasse panoramique qui surplombe Central Park, un bon endroit pour profiter de la grandeur de la belle ville qui ne dort jamais. Maintenant, jetons un coup d'œil furtif sur la propriété familiale non divulguée au Caire. Bien que les détails soient enveloppés de mystères, le simple coup d'œil depuis l'extérieur suffit à laisser admiratif devant sa magnificence. Nacef sait comment maintenir le monde dans l'expectative. Quant à ses voitures, Nacef conduit une Audi Q5 relativement conservatrice de 52 000 dollars, édition 2019. Ce n'est pas grand-chose comparé aux voitures plaquées hors de ses camarades milliardaires, mais il compense avec son yacht Yala de 240 pieds, qui est vendu à un prix stupéfiant de 80 millions de dollars. Comme si cela ne suffisait pas, Nacef complète sa collection de moyens de transport avec non pas un, mais deux jets privés, Gulfstream G50, d'une valeur de 70 millions de dollars chacun. Pourquoi se contenter d'un quand on peut en avoir deux ? Mohamed Houssein Alamoudi, 11 milliards de dollars. Avec une fortune de 11 milliards de dollars, Mohamed Houssein Alamoudi reste l'homme le plus riche d'Éthiopie. Son style de vie luxueux respire la royauté. Comme beaucoup d'autres milliardaires, il possède des propriétés partout, y compris en Arabie saoudite et en Suisse. Ses propriétés en Arabie saoudite seulement totalisent une estimation approximative de 3 milliards de dollars. Il est également considéré comme l'un des plus grands propriétaires terriens en Arabie saoudite. Quand on a une telle richesse, se faire plaisir avec une flotte de voitures haut de gamme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Avec un salaire estimé à 1 milliard de dollars chaque année, Houssein Alamoudi peut se permettre le luxe d'une collection de voitures remplies de voitures haut de gamme, comme des Ferrari, des Bugatti et des Lambeau. Pavel Durov, 11,5 milliards de dollars Pavel Durov est le plus jeune milliardaire de Dubaï avec une fortune de 11,5 milliards de dollars. Il est également le fondateur de l'application de messagerie Telegram et son goût pour le style de vie luxueux est épique. En 2012, Pavel et ses employés ont fabriqué des avions en papier avec de l'argent et les ont jetés dans la foule depuis la fenêtre de leur bureau. Ils devaient vraiment s'ennuyer. L'argent totalisait environ 1 300 dollars, ce qui n'est qu'une petite somme comparée à sa riche bourse. Récemment, Pavel a participé à une vente aux enchères à Dubaï où on lui a proposé un numéro de voiture composé de seulement 7 chiffres pour 82 millions de dollars. Pavel, comme à son habitude, a misé le double du prix réel. Mais juste quand il pensait avoir gagné, quelqu'un est intervenu avec une enchère encore plus élevée et lui a arraché la vente sous le nez. Khalifa bin Zayed Al-Nayan, 15 milliards de dollars. Quand il s'agit de maîtriser l'art d'étaler sa richesse de la manière la plus inimaginable, Khalifa bin Zayed Al-Nayan règne en maître. En plus de la dot de 50 millions de dollars et des 500 millions de dollars qu'il a dépensés pour ses divorces, Al-Nayan a de meilleures façons de montrer sa richesse. A la fin de 2021, ses acquisitions comprenaient une flotte de 200 voitures, dont une Audi A8 LM d'un million deux cent mille dollars, une Mercedes-Benz A63 Violette qui coûte 147 500 dollars, 7 Gallardo, 13 Hurricanes, 20 et un Aventador et un gilet pare-balles. Parce que, pourquoi pas ? Si vous pensiez que nous en avions fini avec la liste, réfléchissez à nouveau. Khalifa a une impressionnante collection de McLarens qui se compose de 13 P1s et 24 720s points C-Ferrari, au nombre de 7 seulement, se vendent entre 1 500 000 et 1 700 000 dollars chacune. Sa collection de voitures dans son ensemble est estimée à 100 millions de dollars au total. À ce stade, on peut dire en toute sécurité que la collection de Khalifa pourrait facilement rivaliser avec le majestueux Burj Khalifa dans un jeu de luxe extravagant et sortirait toujours victorieuse. Mais cela ne s'arrête pas aux voitures. Khalifa aime l'extravagance dans les cieux, s'envolant dans son jet privé RS 860 d'une valeur de 120 millions de dollars. Ce palais dans le ciel dispose de sa propre cabine et d'un lit king size de Californie qui promet un sommeil plein de rêves. Si vous recherchez le plus grand yacht du monde, vous voudrez peut-être vérifier l'atelier de Khalifa. La ZAM qui mesure 590 pieds est l'incarnation de tous ceux qui est élégant et sophistiqué. Il coûte un stupéfiant 605 millions de dollars. Pas mal. La construction de ce yacht a créé plus de 4000 emplois à elle seule, tandis que le fonctionnement et la maintenance de ce yacht massif nécessitent une armée de personnel. Mais la dévotion de Khalifa pour un luxe absolu va encore plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Il séjourne parfois à Ascot Place dans le parc de Windsor Great en Grande-Bretagne qu'il a acheté en 1989 pour la somme impressionnante de 23 700 000 dollars. Parler d'un gros joueur, cette oasis sereine offre une pause paisible par rapport aux rues animées de Dubaï. Cependant, l'eau anglaise ne répondait tout simplement pas à ses normes élevées. Alors, il a pris les choses en main et a installé des réservoirs souterrains qu'il a remplis d'eau minérale en provenance d'Evian-les-Bains, une ville thermale luxueuse nichée dans les Alpes françaises. Parce que, vous savez, c'est exactement ce que fait chaque personne ordinaire. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 15 milliards de dollars. Il est le vice-président et premier ministre de Dubaï. Et ses poches sont aussi profondes que la mer d'Arabie. Une de ses plus grandes dépenses a été faite par son ex-femme, la princesse Aya de Jordanie, qui a réussi à dépenser 500 millions de dollars pendant son absence. Il devait être trop occupé à chasser les faucons pour remarquer une somme aussi importante disparaître de son compte. Mais alors encore, quand on a une valeur nette de 15 milliards de dollars, un demi-milliard est à peine une goutte dans l'océan de sa fortune. Lorsqu'il ne chasse pas les faucons, Sheikh Al Maktoum parcourt les rues dans sa Mercedes G63 AMG blanc nacré, la première du genre, qui coûte 250 000 dollars. Nous pouvons tous convenir que cette voiture peut facilement être considérée comme un luxe. Cependant, en comparaison avec ses collections de voitures en or, la G63 est comme de la petite monnaie. Sa collection de voitures en or est aussi impressionnante que coûteuse. Il a une Porsche 918 Spider évaluée à seulement 5,8 millions de dollars. Une autre, Mercedes AMG G63 qui coûte une somme colossale de 9,6 millions de dollars, car elle est plaquée. Or, une Lamborghini Aventador de 7,5 millions de dollars, un Land Rover Vogue de 3,2 millions de dollars et une Nissan GT-R Gold Godzilla de 1,4 millions de dollars. Mais la pièce maîtresse de sa flotte est une Rolls-Royce en or, 24 carats, faite sur mesure qui semble avoir été arrachée tout droit d'un film Batman. Le prix de cette beauté dorée ? Un étonnant 14,2 millions de dollars. Comme si les voitures ne suffisaient pas, l'amour de Sheikh Mohammed pour les chevaux ne connaît aucune limite. Il a même fondé une équipe de course juste pour montrer combien il aime les chevaux, et il possède plus de 100 chevaux de course d'une valeur de plus de 8 millions de dollars. Hamdan bin Mohammed al-Maktoum, 16 milliards de dollars. Aussi connu sous le nom de Fadza, le luxe et l'opulence que dégage le prince héritier de Dubaï sont vraiment inégalés. Avec une fortune capable d'étancher la pauvreté pendant des générations, l'amour du prince Fadza pour le style de vie luxueux ne connaît aucune limite. Son amour pour les animaux exotiques est également sans égal. Sa collection comprend des tigres majestueux, des lions, des éléphants, des chevaux et quelques paons distingués. Cependant, c'est son chameau prisé qui vole la vedette, étant le chameau le plus précieux de toute la planète. Imaginez passer en revue un nombre ahurissant de 17 000 chameaux juste pour trouver la perle rare. Il a trouvé la perle rare et a payé un incroyable 2,7 millions de dollars pour l'avoir. Mais cela n'est même pas proche d'une fraction de sa valeur nette de 16 milliards de dollars. Alors que les chameaux et les chevaux offrent un transport royal, la flotte de voitures multimillionnaires de Fadza élève l'opulence à un autre niveau. Ces voitures ne sont pas simplement personnalisées, elles sont ornées du métal le plus précieux de tous, l'or. Il a quelques voitures en or, dont une Rolls Royce Phantom, évaluée à 8,2 millions de dollars et une Lamborghini Veneno Roadster. Quand le prince cherche un changement de rythme, il opte pour ses tanks. Ses tanks de qualité militaire sont pratiquement indestructibles et capables de conquérir n'importe quel terrain, y compris le sable, la neige et la boue, mettant en valeur son esprit audacieux. Chacun de ses tanks coûte entre 495 et 595 000 dollars, en fonction du modèle de siège. Et le prince en a quelques-uns. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la plupart des milliardaires aiment voyager dans leurs jets privés de petite ou moyenne taille, mais quand on a une valeur nette de 20 milliards de dollars, les jets de taille moyenne ne suffisent tout simplement pas. Le prince Al-Walid bin Talal al-Saoud de la dynastie saoudienne vole haut dans un Boeing 747 de luxe. Vous savez déjà que faire le plein de ce mastodonte volant ne serait pas un problème, puisque sa famille possède l'une des plus grandes compagnies pétrolières. Il y a une chambre principale dans l'avion et ce n'est pas une chambre ordinaire. Sa salle de bain est en or. Le Leaking Size a aussi des draps blancs et peut facilement accueillir plus de 10 oreillers. Mais Al-Walid aime dépenser. Il a également acheté le yacht de 282 pieds de Donald Trump, le Trump Princess, pour 20 millions de dollars en 1991, puis l'a renommé le Kingdom 5 KR. Ce navire est aussi célèbre que son propriétaire, ayant été vu dans le film James Bond Never Say Never Again. Si vous voulez vraiment savoir, c'est le yacht appelé Flying Saucer. Le yacht a également servi de muse pour le groupe musical Queen en 1989. Al-Walid est également une superstar de l'autoroute et ses voitures sont impressionnantes. Alors que d'autres optent pour l'or, Al-Walid préfère les diamants. Sa Benz SL 600 est entièrement incrustée de diamants, d'une valeur de 48 millions de dollars. Il a également fait la même chose avec sa moto Ducati, pour seulement 4,8 millions de dollars. C'est ce qu'on appelle vraiment une démonstration de richesse. Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nayan, 30 milliards de dollars Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nayan est le nouveau vice-président des Émirats arabes, unis avec une valeur nette d'environ 30 milliards de dollars. Bien sûr, vous n'avez pas pensé que Sheikh Mansour ne dépense son argent que pour son club de football, Manchester City. Au contraire, il a des goûts sophistiqués en matière de luxe haut de gamme, tout comme son demi-frère, Khalifa Bin Zayed Al-Nayan. Sheikh Mansour a un incroyable talent pour s'adonner au luxe de la vie sans aucune hésitation. Prenez par exemple son incroyable super-yacte, Topaz. Maintenant, cette beauté est estimée à un étonnant 527 millions de dollars, en faisant le septième plus grand super-yacte au monde. Il a une sacrée réputation, vous savez. Même Leonardo DiCaprio lui-même n'a pas pu résister à son attrait et l'a loué pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil. Parlez d'apprécier la haute vie avec style. Ceux voitures sont tout aussi impressionnantes. Nous parlons de 5 Bugatti Veyron, d'une Ferrari 580 XIXX, d'une McLaren MC12, d'une Ferrari F40, d'une Mercedes-Benz CLK GTR et même d'une Lamborghini Reventon. C'est assez de puissance pour faire baver n'importe quel passionné de voiture. Cependant, lorsqu'il se promène en ville, vous le verrez généralement dans un élégant SUV Mercedes AMG G63 blanc nacré ou dans un Range Rover Royal. Tout est question de style classe et élégant. Prince héritier Mohamed bin Salman et la famille royale saoudienne, 1,4 billion de dollars. Quand les gens parlent de billions, c'est généralement en termes de science ou de richesse d'une nation entière, pas d'une famille. Eh bien, préparez-vous à cette révélation choquante. Si vous prenez en compte la richesse de tous les 15 000 membres de la famille royale saoudienne, vous atteindrez 1,4 billion de dollars. La famille royale saoudienne est vraiment le mastodonte pétrolier du monde arabe. Leurs poches sont littéralement alimentées par Saudi Aramco, leur compagnie pétrolière. Maintenant, la famille ne cache pas sa richesse, laissant nos yeux verts de jalousie. Imaginez avoir une boîte de mouchoirs plaquée or, mais cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, permettez-nous de vous donner des détails. Un membre de la famille royale a un jour déboursé une somme vertigineuse de 450 milliards, 3 millions de dollars pour le Salvatore Mundi, un tableau original de Leonardo da Vinci. Ce tableau n'a été possédé que par trois rois d'Angleterre différents. Mohamed bin Salman a également déboursé une somme stupéfiante de 300 millions de dollars pour la maison la plus chère du monde, le château Louis. Ce château possède un labyrinthe, une ferme et un potager entouré de statues de nombreux Français. Mais ce n'est même pas le plus accrocheur. Cette maison est littéralement recouverte d'or. Il y a aussi une statue en or de C-3PO de Star Wars et une fontaine recouverte d'or. Avec 10 pièces et des équipements luxueux tels que des piscines, une cave à vin, une salle de cinéma intérieure avec des fauteuils inclinables rouges, un bateau sous-marin transparent et le fossé qui entoure le château, c'est vraiment le summum du luxe. Où est-ce vraiment le summum du luxe ? Je vous laisse décider après avoir regardé cette vidéo sur votre écran.